bonjour à toi chers spectateurs le secret des finches de simon stone et je vous assure que je ne vous dirai pas le titre original du film parce que honnêtement je pense que c'est presque du spoil donc éviter de découvrir le titre original de son métrage ça serait triste est un film que je n'attendais plus parce qu'en fait le film date de 2015 oui ça fait six ans que le long métrage est dans les cartons je pense d'une sombre boîte de prod et heureusement que condor a décidé de le sortir directement en dvd parce que je pense que sinon on n'aurait jamais vu ce long métrage débarquer en france et ça aurait été bien dommage le résumé pour faire simple après s'être éloigné de son père durant plusieurs années christian revient sur cet air natal lorsque son géniteur annonce son nouveau mariage là bas christian recroisse son ami d'enfance oliver parce qu'au bout du compte le long métrage de simon stone est un film que j'ai trouvé très intéressant je dirais pas que c'est une oeuvre pleinement maîtrisée c'est pas vraiment le cas faut pas se voler la face le film est assez simple mais étonnamment j'ai trouvé que dans sa simplicité le film arrivé à insumer un côté très émotionnel qui du coup transpire par de nombreuses séquences et par de nombreux personnages et de lui à une oeuvre qui si elle n'arrive pas totalement à révolutionner certains codes du genre arrive quand même à amener juste qu'il faut d'émotion de puissance dramatique et on va dire l'intensité pour faire en sorte que on puisse suivre une vraie évolution des personnages et finalement c'est ça que j'aime dans ce genre de sujet qui choisit de traiter la famille de manière on va dire très ouverte il n'y a pas de filtre le spectateur doit tout comprendre doit tout cerner et ça va juste jouer sur un petit mystère qui va être révélé quasiment à la fin du deuxième acte qui va permettre à un troisième acte d'avoir plus de puissance donc là dessus c'est très simple mais lorsque c'est bien fait ce genre de récit arrive à avoir une vraie puissance arrive à avoir une vraie vocation pour le spectateur et arrive du coup à nous embarquer dans une narration qui pourrait sonner comme classique mais qui ne devient pas parce que un auteur prend conscience d'à quel point si cette forme de classicisme peut être maîtrisée elle va donner lieu à quelque chose d'impactant et c'est ça qui se passe avec le film de simon stone cette simplicité est transformée en véritable qualité la famille comme je ne cesse de le répéter au coeur de ces nombreuses vidéos critiques est un sujet qui permet à de nombreux metteurs en scène de mettre en perspective avec un certain brio à quel point elle peut être complexe parfois même difficile à appréhender ou simplement à comprendre ne serait ce qu'en surface s'il ne donne pas lieu à une oeuvre transcendante simon stone nous offre ici un métrage extrêmement bien développé en termes de personnages et de construction pour une oeuvre assez fascinante dans son exécution et le développement de son émotion qui se permet peut-être quelques raccourcis mais qui développe au bout du compte une vraie puissance dramatique en termes d'écriture donc simon stone s'est inspiré du bouquin d'henry kipsen qui s'appelle canard sauvage si je ne me plante pas j'ai beaucoup aimé en fait l'écriture de simon stone parce que au delà de réussir à parfaitement cerner les personnages au dal des réussir à leur donner une vraie puissance au fur et à mesure que le film évolue ce qui est assez saisissant c'est que il en fait peu dans ce genre de récit beaucoup d'auteurs finalement auraient tendance à en faire des caisses à surjouer des séquences dramatiques à donner des dialogues un peu à rallonge à certains personnages à faire en sorte que l'émotion prenne tellement de place que même si on va pas forcément être plus que ça touché par ce qui arrive à ses personnages on va quand même se dire qu'il faut pleurer parce que il y a des choses qui nous sont martelées à la gueule pour nous faire ressentir ce genre de choses et je trouve que simon stone est constamment dans une espèce de retenue il veut jouer presque avec des codes de thriller et de film de tension plutôt que des codes de film dramatique et émotionnel et c'est ça en fait qui donne de la justesse à son écriture et qui fait que tout du long le scénario ne tombe que rarement dans les aspects très archétypaux ou clichés finalement de ce genre d'histoire et devient du coup un espèce de film hybride où on a la sensation qu'un scénariste n'a pas envie qu'on soit drive et uniquement par nos émotions mais qu'on essaye aussi de comprendre les différents points de vue qu'ont ces personnages sur des situations qui parfois sont extrêmement complexes le film derrière va peut-être aussi un peu abuser du côté mystérieux de cette révélation ayant tendance à ellipser généralement la révélation de ce secret jusqu'à arriver à cette fin de deuxième acte que j'évoquais au début qui est le coeur central finalement de l'oeuvre et on peut avoir l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule que c'est genre où tu vas connaître le secret mais en fait pas maintenant c'est trop tôt il faut que tu les découvres plus tard donc du coup on va ellipser le dialogue et du coup tu vas t'imaginer plein de choses même si évidemment on arrive facilement à savoir quelques petits indices ou détails mais je trouve que hormis cette vraie partie là qui est un petit peu outrancière le reste de l'écriture de stone est justement très subtil et va avoir beaucoup de retenue de l'oeuvre d'ipsen stone ressort une vraie ambivalence une vraie puissance d'exécution dans la maîtrise avec laquelle ces personnages se rapprochent se confondent jouissent de certains instants ensemble et se confrontent ensuite dans des situations qui deviennent de plus en plus sombre et de plus en plus juste son écriture est extrêmement fine en ce sens car l'auteur ne cherche que rarement à ellipser la puissance de ses rapports donnant lieu à un cadre de vie auquel on peut facilement s'identifier même si nos familles peuvent parfois sonner comme plus lisse ou plus équilibré et c'est peut-être dans cela que réside la véritable justesse d'écriture de l'auteur australien en termes de mise en scène simon stone est très simple peut-être un peu trop simple par moments soyons sincères mais est très simple dans ce sens où il choisit vraiment de faire en sorte que sa mise en scène soit peut-être presque là comme étant un personnage à part entière je veux dire que dans sa manière de placer ses cadres dans sa manière d'acheminer les différentes actions on a l'impression que le réalisateur a envie de faire en sorte qu'on prenne place dans cette famille même dans ses deux familles d'ailleurs il a envie qu'on s'installe avec eux qu'on les comprennent pleinement et qu'on arrive finalement à presque se confondre avec eux et se dire ah ouais mais ce personnage est quand même très attachant mais je peux comprendre pourquoi ce personnage y est comme ça et lui quand même fin même avec ses pertes de mémoire je trouve vraiment beau et puis elle elle a beau être assez mystérieux je la trouve quand même attachante et c'est ça en fait qui permet de développer tout ce qui fait la force et la forme de ce film c'est que c'est jamais un film qui veut simplement utiliser une mise en scène trop classique qui du coup regarderait ses personnages avec un troisième oeil qui serait très large c'est justement dans ce côté très immersif que le réalisateur réussit à trouver finalement une puissance cinématographique qui lui s'y amerveille parce que derrière il ya quelques plans qui sont un peu foireux je trouve que notamment il a tendance à vouloir des fois trop jouer sur l'émotion et du coup il va laisser sa caméra presque improvisée et on sent que le directeur de la photo derrière il sait pas forcément comment mettre en place son plan je pense à un plan où il ya de vie qui va se retrouver sur un parking à pleurer ce plan clairement ça crève les yeux qu'il a été un peu improvisé et que ça s'est fait à la dernière minute parce que la caméra c'est pas du tout quoi filmer et il ya plein de petites pertes de mémoire presque de la caméra par certains instants qui du coup oublie qu'elle doit s'arrêter et semble continuer à vouloir tourner du coup nous on est un peu comme ça en train de se dire mais là il faudrait couper le plan là ça se voit que c'est pas bien cadré et c'est je pense dans ces petits détails que peut-être simon stone s'est un peu perdu si sa mise en scène est parfois un peu bancal si son cadre est loin d'être toujours juste dans certains de ses mouvements ou certaines de ses actions il est tout de même certain que le metteur en scène australien sait exactement comment jouer avec notre ressenti par rapport à ses héros et leurs évolutions oscillant constamment entre les points de vue ne se fermant jamais sur un seul personnage mais permettant surtout aux spectateurs de ressentir chaque possibilité d'une émotion simon stone permet ainsi à son oeuvre de toucher le tout à chacun de développer correctement notre rapport avec ses héros et ainsi de parfaitement mettre en perspective la puissance évocatrice de son récit en termes de casting je trouve celui-ci vraiment très bon que ce soit joffrey rush que je trouve excellent que soit sam neill qui est un acteur qui manque au cinéma et qui ici est parfait que ce soit owen leslie que j'ai trouvé extrêmement bon que soit paul schneider que j'ai trouvé excellent également que soit miranda auto qui est une actrice que je trouve merveilleuse et qui ici est parfaite pour moi tous les acteurs sont vraiment parfaitement à leur place je veux dire ils ont vraiment le rôle qu'il faut ils arrivent à l'emmener le plus loin possible ils le maîtrisent juste comme il faut il faut en sorte de nous amener pile poil dans l'émotion qu'il est nécessaire de ressentir à cet instant t au sein de l'oeuvre je dois avouer que j'ai une petite préférence pour la jeune actrice qui campe le personnage d'Edwig parce que elle j'ai trouvé que elle marquait vraiment l'esprit du spectateur et qu'elle avait un rôle qui était parfaitement disséminé tout du long du métrage pour moi la jeune odessa young et la véritable tête d'affiche de cette oeuvre la jeune femme portant à merveille le long métrage de bout en bout offrant une performance délicate émouvante et particulièrement juste au bout du compte le secret des finches et je continue de taire le titre original de ce film parce que j'estime vraiment que c'est du spoil est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de vous procurer si vous en avez l'occasion parce que c'est un film qui arrive à emmener un sujet très simple et classique dans des retranchements où justement on arrive à parfaitement s'immerger au sein du métrage à ressentir des émotions très subtiles à suivre des personnages assez attachants avoir une mise en scène qui sait justement comment faire en sorte de nous attacher à ces différents personnages qui plus est porté par des acteurs que je trouve tous parfaitement à leur place enfin bref ouais le secret des finches de simon stone c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de vous procurer donc chez condor distribution c'est vraiment un joli petit long métrage qui a mis du temps à arriver en france mais qui du coup a réussi à trouver sa place et j'en suis bien heureux au vu du résultat à plus